Bonjour et bienvenue sur netprof.fr C'est une présentation du code Morse que nous proposons dans le cours d'aujourd'hui Alors, le code Morse est un système de signaux qui peuvent être électriques, lumineux ou auditifs permettant de coder les lettres de l'alphabet et les chiffres à l'aide de combinaisons de deux durées, brèves et longues Le code Morse fut inventé en 1832 par Samuel Morse et le premier message fut envoyé en 1844 sur la ligne télégraphique entre Washington et Baltimore Le code Morse n'est plus utilisé aujourd'hui, même dans le domaine maritime où il a été remplacé par un système satellitaire à la fin des années 90 Le code Morse n'aurait pas connu une telle célébrité si il n'y avait pas eu l'invention du télégraphe Nous allons présenter le fonctionnement simplifié de cet appareil Il est constitué de deux éléments, un émetteur et un récepteur qui sont reliés par une ligne électrique L'émetteur peut être considéré comme un interrupteur dans lequel on fait circuler le courant et dans lequel on stoppe sa circulation Le récepteur, lui, est un électroaimant qui va marquer les impulsions qu'il capte de l'émetteur sur une bande de papier Cela permettra à l'opérateur derrière le récepteur de ne pas toujours être à l'écoute des différents signaux auditifs par exemple Comme dit précédemment, le code Morse est constitué de combinaisons brèves et longues La combinaison brève est le point, que l'on appelle dit et la combinaison longue est le tiré, que l'on appelle da Voilà comment est représenté le code Morse international A chaque lettre et chiffre sont attribués une combinaison de points et de tirés donc de durée brève et longue Le rythme élémentaire est donné par le point Un tiré vaut trois points Donc un da vaut trois dit L'espace entre les lettres d'un mot vaut également trois dit Et l'espace entre les mots vaut minimum cinq dit, souvent sept On va le noter par un slash Donc prenons un exemple La lettre C En Morse cela donne DADDI, DADDI Au niveau des impulsions générées par le télégraphe On va laisser l'interrupteur fermé Donc on va laisser circuler le courant électrique Pendant trois dit On va ouvrir l'interrupteur de manière à stopper la circulation du courant Pendant un dit Ensuite on referme l'interrupteur Pour un dit On le réouvre On le referme On réalise un da Et enfin on l'ouvre Pour réaliser un dit Sans circulation du courant Et on le referme Pour réaliser un dit avec circulation du courant Voilà ce que cela pourrait donner Voilà ce que ça donne Nous allons maintenant choisir un exemple un peu plus complexe Écrire code Morse Alors dans le premier cadre Nous avons la lettre C La lettre O Le D Le E L'espace entre les deux mots Le M Le O Le R Le S Et encore une fois le E Alors au niveau des impulsions Pour le cadre qui est représenté Donc on ne va pas tout écrire C'est juste pour comprendre comment cela fonctionne On obtient bien la lettre C En réalisant un da On coupe L'interrupteur Un dit On recoupe Un da On recoupe Et un dit L'espace entre les deux lettres Est représenté par une coupure de 3 dit Donc c'est bien Donc c'est bien 1, 2 et 3 On écrit ensuite O Un da On coupe Un da On coupe Et un da Encore une fois Encore une fois Pour la lettre D Ici Nous laissons un espace de 3 dit Pendant lequel le télégraphe ne fonctionne pas Donc il n'y a pas de courant qui circule On va fermer l'interrupteur On va fermer l'interrupteur Et réaliser un da On coupe Un dit On coupe Un dit On vient de faire le D On laisse ensuite un espace de 3 dit Hop 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 Et enfin un dit pour un E Maintenant l'espace entre les deux mots Donc c'est 7 dit Et enfin Nous pouvons coder la lettre M Qui est un da On coupe Et un da Alors maintenant Nous allons choisir un exemple un peu plus anecdotique L'écriture de SOS Save our soul en anglais Sauver nos âmes La notation en morse c'est 3 points 3 tirés 3 points Et il faut savoir que Pour l'écriture de SOS Entre les lettres On ne fait pas l'espace de 3 dit Donc c'est Tout est l'un à la suite de l'autre Donc on a dit Coupe dit Coupe dit Puis également 3 da Et 3 dit Voilà pour ce cours sur le code morse Merci de votre attention